merci beaucoup marianne de nous accueillir ce matin on est hyper content de recevoir sur sur ce podcast vidéo on va commencer peut-être assez simplement si tu peux te présenter ouais ouais super donc je suis marianne tessier j'étais je suis sortie de l'essec en 2001 voilà on était promo 2000 mais sorti en 2001 alors mon parcours en sortant de l'essec j'ai commencé par les travailler chez procter commercial chez procter voilà c'est pas ce qui m'a le fait le plus trippé mais j'ai appris plein de choses que c'est quand même une boîte hyper carré structuré donc c'était cool ensuite alors après je suis allée travailler à l'ucpa l'ucpa c'était la boîte de mes rêves ce qu'avant quand j'étais à l'essec j'étais monitrice de voile à l'ucpa et c'était même mes stages c'était d'être monitrice de voile ça passait ça passait je sais pas si ça passe et je rêvais bosser à l'ucpa donc je postulais à toutes les offres etc et j'étais jamais prise jusqu'au jour et moi je vois passer une offre qui que je pensais que je n'aurais jamais mais qui était directrice du département aventure et c'était de l'intrapreneuriat donc ça c'était vraiment génial et alors je ne sais pas pourquoi ils m'ont prise donc c'était génial ce que j'avais à mon centre de profit j'avais une équipe d'une dizaine de personnes qui créaient des voyages dans 80 pays donc la partie terrestre la partie aérienne et puis moi je verrais aussi enfin moi j'ai encadré l'équipe et puis je gérais la partie market commercialisation et c'était vraiment une super expérience que j'ai fait pendant trois ans et qui m'a vraiment confirmé mon envie d'entreprendre et c'est là aussi que j'ai rencontré mon associé qui travaillait également à l'ucpa et on parlait tout le temps d'idées de boîte et puis un moment est venu l'idée du fitness locaux sur la table et on a trouvé ça hyper intéressant après je pourrais raconter un peu plus en détail mais voilà c'est comme ça qu'on s'est lancé on a quitté l'ucpa en 2007 et on a ouvert le premier club néonès en 2008 voilà super intéressant c'est un pattern qui revient souvent d'aller travailler dans un endroit où tu partages des passions un peu communes avec avec d'autres pour trouver ton cofondateur puisque souvent on a le schéma inverse des gens qui n'arrivent pas à trouver un cofondateur et c'est le plus important en vrai l'idée moi souvent on me dit ouais j'ai pas l'idée on s'en fout l'idée il y en a 250 000 n'importe quoi si c'est bien exécuté ça fait une boîte qui peut fonctionner par contre le plus important c'est de bien s'entourer à tous les niveaux et la première chose c'est vraiment le l'associé moi je trouve que c'est très très dur de monter une boîte tout seul déjà pour les compétences mais surtout pour c'est quand même un ascenseur émotionnel de dingue de monter une boîte et de pouvoir partager ça c'est quand même hyper important et puis après d'être complémentaire d'avoir de s'ouvrir de d'apprendre aussi quand on est seul c'est c'est dur donc faut trouver le bon associé après faudra trouver les bonnes personnes pour faire pour créer ce projet mais l'associé c'est la première chose et surtout il y a des gens avec qui on peut très bien s'entendre à titre perso et hyper bien fit et hyper bien fonctionné sur plein de sujets mais c'est pas ça qui fera que ce sera forcément un bon associé l'important c'est de d'avoir déjà créé des projets et travailler avec la personne vous du coup avant de vous lancer dans néonest ce que vous avez justement eu l'occasion de bosser ensemble à l'ECPA alors oui et non parce que elle s'occupait du transport mais moi j'étais autonome sur la partie transport pour ma partie du département aventure mais on on échangeait tous les jours sur le fonctionnement de la boîte fin de l'ECPA au global et et on partageait notre vision du travail en soi et on y avait quand même des sujets sur lesquels on pouvait en effet réfléchir ensemble donc voilà mais on était ultra aligné sur la façon de sur le niveau d'exigence sur la façon de fonctionner sur voilà ok ouais donc ça tu t'arrives à le sentir déjà et niveau complémentarité opérationnelle comment est ce que vous partagez un peu le travail alors moi j'étais vraiment la haine zone donc l'ultra opérationnel on disait chez nous primaire et secondaire céline a été beaucoup plus dans la réflexion et la structuration on pouvait même dire que moi j'étais 90% opérationnel primaire et 10% secondaire structuration et elle 90% secondaire structuration 10% primaire ce qui peut créer des difficultés parce que globalement moi j'ai 50 idées à la minute je voulais toujours y aller je fonce ah ouais on fait ça c'est pas grave si on se plante enfin voilà et elle hyper posée hyper structurée qui n'est pas trop le côté on fonce et on verra après il fallait réfléchir avant en même temps si on réfléchit trop on n'avance pas donc on aurait pu se fighter là dessus mais en fait on s'est vachement enrichi l'une l'autre et on dit souvent qu'à la fin de notre vie commune d'entrepreneur on est moi je dirais que je suis 60% opérationnel primaire on va dire et elle est 40% secondaire et elle c'est mal est resté toujours majoritairement structuration secondaire mais et de façon pour créer une boîte tout le monde nous a toujours dit que le succès de notre boîte reposait sur cette dualité et le fait qu'on était aussi agiles qu'une start up est aussi bien structuré qu'un grand groupe moi je pense que c'est deux énergies intéressantes à avoir dans le même projet parce que je pense que ça t'évite de tomber d'un côté ou de l'autre dans un extrême ouais tout à fait ok génial et bah si tu peux raconter du coup un peu le début de néonest donc comment est-ce que vous avez déjà pris la décision de se lancer dans le fitness low cost alors on parlait tout le temps de d'idées de boîte ce qu'elle avait fait HEC entrepreneurs moi j'avais fait un cours d'entrepreneuriat à l'ESSEC et j'avais toujours voulu entreprendre gamine j'avais monté plein de petits business et machin tous les sens donc ça c'était un peu une évidence on avait plein d'idées mais un jour elle vient me voir en me disant tiens j'ai des amis hollandais qui ont monté un concept de fitness low cost au pays bas qui cartonne c'est tout nouveau et on a échangé ce week-end sur pourquoi pas que je monte une master franchise est ce que ça t'intéresse de réfléchir à ce projet donc j'ai dit pourquoi pas on est allé aux pays bas toutes les deux on les a rencontrés nous a expliqué un peu comment ça fonctionnait le business model était dingue le produit en lui-même était aussi génial parce que vraiment en france on avait les salles traditionnelles qui étaient autour de 80 euros par mois qui était on sentait pas forcément hyper bien l'élitiste dans le sens un peu élitiste culte du corps où tout le monde se regarde il ya plein de gens causés pas aller faire du sport ce qu'ils sentaient pas à l'aise dans les salles de sport et là il y avait des salles à 30 balles 20 30 balles par mois hyper ouverte tout le monde venait faire son sport super ambiance et donc on adhérait aussi vachement aux produits au delà du business et que du business model merci qui était génial mais on était aussi hyper aligné avec le produit donc on a pas mal bossé avec eux au final ils ont trouvé que la france était marcher sur la tête d'un point de vue entrepreneuriale c'est vrai que alors déjà les pays bas ont une culture entrepreneuriale beaucoup plus forte et c'est beaucoup plus simple d'être entrepreneur là bas et alors maintenant en france c'est plus simple qu'il ya 15 ans mais à 15 ans c'est vrai que on n'était pas aidé tout était plus compliqué bon il y avait toute la partie réglementaire toute la partie droit du travail toute la partie impôts qui était beaucoup plus importante et puis aussi la presse était la partie la france en fait il ya paris et le reste du de la france et donc d'un point de vue immobilier c'est compliqué pour créer une chaîne etc soit on a des loyers très très cher avec une belle densité soit des loyers beaucoup plus bas mais avec des densités plus faibles et donc ils ont dit franchement nous on n'ira pas on a tellement à faire aux pays bas on n'aura pas assez de temps à vous consacrer donc voilà on est désolé mais on vous lâche sur le sujet et nous on leur a dit écoutez on comprend pas de problème mais si vous êtes d'accord on veut bien nous créer notre propre enseigne avec notre propre nom et ils ont dit ok pas de problème et donc nous on avait déjà leur business model on avait déjà des contacts de fournisseurs etc donc on n'y connaissait rien mais on avait quand même quelques billes et c'est allé assez vite puisqu'on a quitté du cpa en mai 2007 on a créé la boîte en novembre 2008 et le premier club l'a ouvert en mars 2008 à fontenay sous bois un gros bébé de 1500 mètres carré où on va vraiment enfin on avait à mon associé s'est complètement formé à la partie immobilière pour gérer les travaux et tout c'est un vrai 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 sujet et puis moi j'ai géré beaucoup la communication le recrutement des coachs la création du produit le site internet enfin voilà tout ce qu'il fallait mettre en place pour lancer le premier club qui était pas si mal mais qu'on a vraiment bien peaufiné ok voilà à quel moment quand tu étais à l'ucpa tu veux enfin du coup tu savais que tu voulais entreprendre parce que c'est bien assez rapidement quand tu as commencé à faire des d'entrepreneuriat ou alors enfin que je voulais entreprendre je le sais depuis que je suis peu gamine tout le monde le savait autour de moi d'ailleurs mais après c'était on parlait de vraiment plein d'idées plein de projets et puis là c'est là l'idée où on s'est dit voilà quand même ça vaut le coup donc on s'est lancé sans trop réfléchir c'est l'idée qui a été un peu le déclencheur de enfin tu avais déjà cette volonté mais du coup qui a été le passé à l'action bah oui en fait faut l'envie l'associé l'idée l'envie j'ai toujours eu l'associé je l'avais trouvé et voilà il faut les trois parce que si donc voilà et est ce que tu t'es parce que du coup il ya pas mal d'étudiants qui sont dans ce cas de figure je sais que moi je l'ai été à la sortie d'école d'être à est-ce que je lance quelque chose quand on a cette envie là est ce que je lance quelque chose tout de suite ou est-ce que je vais prendre un travail d'abord toi rétrospectivement comment est ce que tu t'es contente d'avoir fait ce choix moi je suis contente d'avoir bossé avant même si je voulais entreprendre après faut choisir le boulot qu'on veut faire mais franchement on sort de l'essai qu'on sait pas grand chose on connaît pas le milieu de l'entreprise on a fait en fait c'est très abstrait on a fait plein de cours alors maintenant un peu sérieux je dis ah ouais dans ces cours là on avait vu des choses mais c'est tellement abstrait par rapport à enfin on sort de prépa on connaît pas le milieu de l'entreprise après il ya des étudiants qui ont un univers familial où ils baignent dans le business moi c'était pas mon cas et donc les cours étaient très abstrait donc j'ai trouvé ça très intéressant quand même de pouvoir voir ce que c'était une vie d'entreprise se confronter enfin je sais pas au management d'équipe à le structure enfin la structuration des process des outils des ou même des outils enfin voilà c'est je sais pas par exemple bah moi j'étais commercial toutes les méthodes de procter qui sont canons je les ai utilisés toute ma vie que ce soit avec des fournisseurs que ce soit même dans la communication qu'on gérait voilà la méthode de recrutement et de management de procter que je trouvais hyper intéressante on l'a vachement appliqué céline elle a mis en place beaucoup de choses qu'elle avait vu dans les cabinets de conseil pour structurer enfin c'est pas on n'a pas le génie voilà moi j'ai trouvé que c'était quand même vachement important de de me former sur plein de choses même si après on a apprend plein de trucs et il faut pas se dire qu'il faut tout maîtriser pour être entrepreneur parce qu'on maîtrisera jamais tout par contre d'avoir déjà des bases sur certains sujets c'est un bon atout et d'un point de vue plus opérationnel sur tout l'aspect financement donc quand vous avez l'idée l'associé que vous lancez j'imagine qu'il y a quand même des coûts assez un décapex assez important quand on ouvre une salle de sport comment est-ce que vous vous avez financé tout ça alors je recommande à tout le monde de faire ce qu'on a fait vraiment en fait on a on a levé 400 mille euros enfin non 300 mille c'est l'ennemi on a mis 50 mille euros chacune ensuite on a levé 300 mille euros et d'ailleurs des sous que j'avais grâce à procter de mes plans de je sais pas quoi ça sert à ça on a levé 300 mille euros auprès des friends and family donc 26 quasiment un ticket à dix mille voilà et en leur disant dites vous que vous avez tout perdu comme ça voilà on va tenter un truc mais bon notre idée c'était vraiment de se battre évidemment mais mais enfin voulait leur on voulait pas qu'ils soient stressés sur cet argent là globalement leur dis si vous n'êtes pas prêt à le perdre le faites pas parce que parce que voilà c'est quand même hyper risqué enfin c'est quand on leur dit vous avez tout perdu c'est quand on leur disait vraiment si c'est très risqué faut que vous en soyez conscient bon globalement il y en a quand même 26 qui nous ont fait confiance donc ça c'était cool et ensuite on est allé chercher 400 mille euros auprès d'une banque voilà ça n'a pas été facile parce que le secteur du fitness c'était déjà assez sinistré un peu comme le textile et tout ça et là pour le coup c'est le fait qu'on connaisse des gens de l'ESSEC dans les banques etc ça nous a quand même vachement aidé pourquoi je dis et après donc voilà ça nous a permis d'ouvrir le premier club et le modèle éco était tellement génial qu'on a ouvert les suivants avec l'argent que générait le premier etc on n'a jamais relevé donc on était hyper libre on n'avait pas de fonds d'investissement on n'avait pas de alors il ya beaucoup de gens qui vont chercher des subventions etc c'est bien mais je trouve que ça prend beaucoup de temps et d'énergie plutôt que se focuser sur son business après bon le modèle éco faisait qu'on a pu être bootstrapé et puis se financer derrière mais mais moi j'ai toujours voulu être entrepreneur pour avoir ma liberté et je pense que dépendre enfin moi je dis souvent être salarié d'un fonds c'était pas ma vision d'entrepreneuriat donc donc voilà après on a fait rentrer un fonds plus tard pour faire du cash out donc voilà et le fonds resté minoritaire donc on restait quand même majo toutes les deux et le fonds nous faisait confiance et donc on n'a jamais perdu cette liberté cette rencontre un peu du marché product market fit dans les cours comment est ce que c'était assez immédiat pour vous alors oui non oui les gens étaient trouvé ça génial de pouvoir faire du sport pas cher donc ça c'était super maintenant il y avait eu beaucoup d'arnaques dans le fitness donc les gens étaient un peu flippés disait c'est quoi ce truc on connaît pas le nom connaît pas les gens on sait pas d'où ça sort ce prix a l'air complètement dingue voilà et donc il ya eu quand même une défiance c'est à dire qu'il y avait l'appétence mais une vraie défiance donc ça a pas mal marché quand même au départ mais là où ça a vraiment explosé c'est quand on a mis en place le prélèvement parce que même de payer cash même en trois quatre fois les gens avaient un peu peur que l'on mette la clé sous la porte ou qu'on pose barre avec la caisse par contre en mettant le prélèvement ils se sont dit ok si ça s'arrête j'arrête mon prélèvement et j'aurai rien perdu et donc là on a on a vraiment coché le côté enfin on a viré le côté défiance et là ça s'est envolé ok c'est vrai qu'il n'y avait pas de se replacer en 2008 c'était pas forcément une évidence le prélèvement à cette époque il n'y en avait pas on a été les premiers à mettre en place de prélèvement en quelle année du coup 2008 enfin en 2009 janvier 2009 et on était les premiers à avoir des on pouvait s'inscrire sur internet avant non ça fait vieux génial et donc après de cette première salle je disais que vous en ouvriez de plus en plus vous avez quand même fait appel à des prêts bancaires ouais toujours on finançait la moitié du besoin de chaque salle en prêts bancaires et donc une fois que le développement donc un puis deux puis quatre puis huit géographiquement et où est ce que vous avez alors ça aussi on est assez contente de notre fin on est assez ouais on est assez contente de notre choix on s'est dit globalement il faut prioriser paris parce que l'aspect réseau est hyper important de pousser là je vais pouvoir aller à nation parce que c'est à côté de chez moi mais je vais aussi aller place d'italis que c'est à côté de mon boulot et puis une fois j'irai vers bourse parce que c'est à côté de mes potes où on se retrouve là avant d'aller pour impôts enfin le côté réseau à paris est hyper important en plus on se disait le jour où on se fait copier ben il faut que ce soit le plus dur possible pour les gens et l'immobilier à paris était un vrai frein au développement donc on a vraiment priorisé paris et on a vraiment eu raison parce qu'en effet c'était très dur de s'implanter dans paris après on a quand même testé la province et ça a été beaucoup plus dur en province parce que bah on connaissait moins on a fait des erreurs d'implantation ce qu'on connaissait moins les villes parce que ça coûtait beaucoup plus cher d'aller piloter un club en province que nos 15 à paris s'il fallait y aller voilà parce que on était plus dur de gérer les rh à distance parce que enfin plein de sujets parce que la communication il fallait faire une communication sur une ville pour un club ou deux clubs alors que paris c'était 20 enfin bref donc l'expérience en province n'a pas été très concluante mais notre stratégie de départ de dire en priori ce paris était top et par rapport à ça vous avez fait le choix de ne jamais franchiser pour des raisons de qualité et tout ça j'imagine que quand on développe cette structure là c'est quand même c'est quand même aussi renoncer à potentiellement des revenus supplémentaires de la franchise ouais alors oui et non on n'a pas franchisé pour deux raisons et qui sont un peu liés en effet on voulait maintenir la qualité et en fait le modèle de néonès il est assez complexe on a déjà on a toujours fait des choses pas très simples avec ses lignes c'est une de nos gros d'un de nos gros défauts mais résultat il fallait une excellence opérationnelle très forte et donc franchisé c'était on avait très peur que le locaux ce peut vite devenir du bad cost quoi enfin voilà donc nous d'ailleurs on disait qu'on était plutôt smart cost qualité prix et ça c'était la première chose et la deuxième chose en fait justement si on se disait si on franchise il va falloir qu'on accompagne énormément ça va nous prendre énormément de temps et finalement on va en retirer que trois ou cinq pour cent versus les 25 ou 30 % des bidda qu'on faisait alors on n'avait pas à avancer l'argent voilà mais la rigueur c'était pas trop ce qui nous freinait nous ce qui nous freinait c'était trouver des bonnes implantations c'est donc il n'y avait pas vraiment de besoin ni nécessité ni d'intérêt à franchiser maintenant avec le recul je pense qu'on aurait dû lancer la province en franchise ok avec quelqu'un qui connaissait vraiment bien sa ville qui était là qui était c'était son bébé qui pouvait voilà tout ce que tu vois je te disais avant qu'on a mal fait en province mais une personne vraiment entrepreneur qui était sur place aurait pu lever beaucoup de ses freins donc voilà on aurait dû je pense en effet garder paris en propre et développer ensuite la province en franchise ok alors notre aspect de votre business c'est qu'il est quand même assez concurrentiel il est devenu je pense de plus en plus au fur et à mesure comment est-ce que vous avez géré cette partie là je pense que alors à l'arrivée de l'enseigneur de basic fit alors justement c'est pour ça que je te disais qu'on avait fait le bon choix c'est que la concurrence est arrivée assez forte alors assez tard quand même plutôt 2015-2016 donc ça nous a quand même laissé huit ans et oui je te dis on a fait le bon choix parce que s'implanter dans paris c'était très difficile des basic fit dans paris il n'y en a pas tant que ça où ils sont en périphérie mais les centraux il n'y en a pas des masses alors qu'ils arrivaient eux ils avaient le d'ailleurs la très bonne stratégie d'implantation ils prenaient une ville ils en mettaient 20 donc ils sont arrivés à bordeaux ils en ont mis 20 ils sont arrivés à marseille ils en ont mis 20 mais l'immobilier là bas c'était beaucoup plus facile à paris ils ont toujours eu énormément de mal et encore maintenant bientôt dix ans après ils n'en ont pas tant que ça à paris donc nous on était globalement assez protégé à paris après en province ça on a vraiment souffert de la concurrence ça faisait aussi partie des sujets qui ont été compliqués qui fait qu'on a fermé quand même pas mal de clubs de province par contre paris franchement c'était très bien en revanche on a quand même souffert de la concurrence de basic fit à paris parce qu'on a su faire de la concurrence en communication ou sur les médias c'est à dire ils trustaient tellement les médias ils avaient tellement de budget sur le web en télé etc que bien qu'ils aient moins de salles et beaucoup moins bien placés à paris que les nôtres très vite ils sont devenus numéro un en notoriété et donc nous on avait un vrai vrai enjeu à grossir et donc c'est pour ça qu'à partir de 2019 ouais on a vraiment été dans une optique de peut-être même 2018 dans une optique de consolidation donc de rachat ou de fusion avec d'autres enseignes pour créer un groupe beaucoup plus gros beaucoup plus vite que en croissance organique pour pouvoir avoir une puissance médiatique qui concurrence est basique fit et puis après le kovid est arrivé donc tous nos projets ont fait voilà et puis post kovid on a eu la proposition de keep cool qui fait que finalement on leur a vendu néonès mais ça aurait très bien pu être dans l'autre sens parlons-en justement du rachat est ce que c'était vous êtes resté 15 ans est ce que vous avez eu d'autres propositions avant que vous n'avez pas donné suite alors oui on a eu des propositions de fonds voilà qui voulait investir etc on a alors on en a eu en 2015 comme je te disais on a fait rentrer un fonds mais plutôt pour faire du cash out petite parenthèse je recommande aussi à tous les entrepreneurs quand un moment la boîte va bien de réaliser une partie de son capital parce qu'on sait jamais de quoi l'avenir est fait et nous on était bien content d'avoir réalisé avant le kovid donc voilà même si la boîte va hyper bien c'est quand même bien alors soit dans le cas d'une levée de fonds de réaliser une petite partie ou pas dans le cas d'une levée de fonds mais ça c'est un premier truc qui est très important mais là on a fait rentrer un fonds clairement à ce moment là il y a plein de fonds on a franchement on était c'était génial ce que la boîte allait hyper bien on a eu douze fonds ont voulu investir ils en chérissaient c'était canon il y en avait plein aussi qui voulaient mettre beaucoup pour développer etc et à cette époque là nous comme on disait le frein n'est pas financier le frein et immobilier on n'a pas fait le choix et puis qu'on voulait garder notre liberté on a fait le choix de juste faire un cash out après on reste en majoritaire le fonds a quand même mis un petit ticket pour qu'on puisse lancer épisode ok donc on voilà maintenant on a toujours eu des discussions avec des gens dans d'autres industriels du fitness français ou étrangers sur des rapprochements des rachats etc qui n'ont jamais abouti parce que ça ne convenait pas et puis surtout le covid est arrivé et ça a vraiment tout gelé et ça a gelé pendant tout pendant quasiment deux ans et même post covid en fait on savait pas si ça allait vraiment s'arrêter ce qu'on nous a fait fermer trois fois quand même donc pourquoi pas une quatrième et on était hyper fragile parce que on avait des pg sur le dos parce qu'on avait perdu quand même une partie de notre base d'abonnés etc donc tout le monde était les fonds qui détenaient les autres salles étaient hyper flippés donc les discussions étaient très compliquées nous toute notre stratégie de justement de rachat de fusion c'était surtout les fonds qui se mettaient pas d'accord enfin voilà ça a été donc ça a été une période un peu difficile et en fait kip cool est arrivé kip cool l'histoire c'est que il ya eu un fondateur et en fait ça a fait faillite je pense juste avant le covid et kip cool a été racheté à la barre du tribunal par un investisseur indépendant un self-made man qui a injecté de l'argent et qui est sur les conseils de deux franchisés qui ont dit nous on va reprendre la direction générale de kip cool et on a besoin de cet argent il leur a fait confiance et voilà et kip cool avait 270 clubs en province et en fait il voulait faire un réseau avec paris et comme on avait à l'origine le même adn du sport pas performance mais bonne santé en dans une bonne ambiance ça collait plutôt pas mal et là pour le coup c'était un indépendant c'est pas un fonds d'investissement un entrepreneur très pragmatique qui nous a fait une offre très rapide qui avait vraiment du sens et comme nous on voyait pas du tout là tout cette histoire de fond qui se mettait pas d'accord sur tous les autres sujets qui avait toujours basic fit qu'on avait toujours les mêmes problèmes d'avant le convide ça faisait déjà 15 ans que l'offre était hyper intéressante on n'a pas beaucoup hésité en revanche on a vendu que néonès on a gardé épisode qui est l'autre enseigne qu'on a créé en 2015 2017 on n'a pas encore parlé donc effectivement est ce que tu peux je trouve ça intéressant cette cette création ce que ça montre que vous n'êtes pas resté à la confortable avec votre enfin vous avez cherché à innover aussi je trouve ça hyper intéressant est ce que tu peux raconter la création du coup d'épisode le pourquoi et ouais 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 donc néonès que marchait super bien en effet on alors ça roulait hyper bien en plus c'était hyper bien processé franchement même les ouvertures on font les voyait à peine les équipes marcher hyper bien enfin c'était on était au top et par contre on voyait bien que enfin quand on a eu néonès quand on a créé néonès il ya eu un engouement on a fait plein de plateaux télé c'était la révolution on innovait énormément et on avait besoin de retrouver un souffle d'innovation pour à nouveau faire parler de néonès etc et donc avec céline on est parti à new york parce que new york ça c'est génial c'est un le fitness c'est un business où on a à six heures d'avion huit heures d'avion dix ans d'avance donc on va voir un peu ce qui va se passer dans dix ans chez nous donc ça c'est cool et quand on est arrivé à new york on voit qu'il commence à y avoir plein de studios de studio mono studio mono activité hyper premium donc il y avait des studios de yoga ça s'existe déjà depuis un certain temps mais il y avait vélo avec soul cycle il y avait rose city sur le rameur il y avait rumbles sur la boxe il y avait des trucs quand il y avait baris bootcamp il y avait déjà pas mal de mono studio qui s'étaient créés et ça cartonnait alors ça coûtait hyper cher nous on était là waouh 25 dollars ou 30 dollars la séance et c'était blindé on disait bon ok mais on a trouvé et on s'est dit tiens c'est on pourrait apporter ce concept de studio au début on a étudié pour le mettre dans des dans les salles de sport néonais c'est à dire d'avoir un abonnement low cost plus on ajoute à la séance etc c'était une complexité immobilière on savait pas tellement la pertinence finalement est ce que les gens achèteraient un abonnement low cost et en même temps ferait du iraie dans les studios en fait enfin ça on savait que ça pourrait marcher parce que une grande partie des adhérents des studios à new york avait un abonnement dans une salle de sport low cost parce que c'est vraiment deux pratiques différentes il ya le côté je suis avec mon coach pendant une heure et je me fais coacher et en groupe dans une ambiance etc ça coûte cher mais c'est pas grave et l'autre côté je vais m'entraîner un peu quand je veux je vais faire ma demi-heure de tapis un peu de renfaux quand je veux et je veux pas que ça me coûte cher parce que j'ai juste besoin des machines donc ça il y avait cette complémentarité en revanche les gens quand ils allaient dans un studio il y avait un univers particulier il payait aussi pour un un mindset un univers premium et donc passer dans les vestiaires low cost de néonès pour aller dans un studio on s'est dit on n'y croit pas trop et donc on a décidé et puis il y avait un autre truc qui nous embêtait sur les studios c'était le côté mono activité et nous on trouvait que faire que du vélo ou faire que du yoga ou faire que de la boxe n'était pas génial et on aimait bien le concept de ça y est à chaque fois j'oublie le mot de vision holistique la vision holistique du sport avec plein d'activités complémentaires et par ailleurs quand même il faut le dire on avait justement pour lutter contre basic fit je me rappelle on avait pris un local disant celui là on le veut parce qu'on veut pas que basic fit le prennent il est à peu près d'un néonès quand même mais c'est pas grave on verra ce qu'on met dedans tout ça a fait que on a créé un concept de multi studio ok alors je peux même raconter on a créé un concept de multi studio avec une couche en plus on a fait on a créé une énorme usine à gaz donc les studios n'existaient pas en france il y avait déjà dynamo je crois il devait avoir un vélo donc on arrive avec un concept de studio on a apporté six concepts de studio le côté multi studio qui avait été fait nulle part dans le monde ok et en plus petite anecdote dans notre justement dans notre souci d'innover d'être et de recréer encore quelque chose de de hyper disruptif on avait fait bosser un cabinet de conseil qui nous avait dit la clé d'innovation de votre business c'est la séquentialité la séquentialité c'est quoi c'est qu'en fait le sport on n'en fait jamais de la même façon tout au long de sa vie on n'a pas les mêmes besoins on n'a pas les mêmes envies à un moment je suis jeune j'ai envie de de me dépenser à mort après je vais devenir maman je vais faire un peu du yoga après je bosse donc j'ai pas beaucoup le temps d'en faire ou alors même les sportifs de haut niveau ils vont s'entraîner beaucoup avant les JO puis même après pendant trois mois ils vont moins en faire il y a une histoire de séquentialité et il disait si vous craquez ce point clé ça va faire un super produit et donc on s'est dit tiens on va créer différents moods alors on a le mood ultra j'ai envie de me donner à fond le mood happy je suis là pour m'éclater c'est sympa le mood spirit je suis là pour me ressourcer et on avait créé même un mood qui s'appelait clever qui était je suis là pour monitorer mais mes performances etc et donc on a créé et c'est pour ça qu'épisode s'appelle épisode c'est parce que c'est différents épisodes de la vie et donc rien que quand je t'en parle tu te rends compte que le produit est imbitable voilà donc on avait des studios de cycling avec des cours spirit ultra happy des studios de box mais même en le faisant honnêtement j'étais là j'étais en train de faire la com le site international on y arrivera jamais c'est beaucoup trop compliqué on l'a quand même lancé comme ça mais on a arrêté les moods au bout de trois mois qu'on se le dise et voilà et je dis très souvent que la chose qui fait qu'on aurait pu planter la boîte c'est la création d'épisodes épisode en soi était une super idée ou de l'émoude outre l'émoude qu'on a dégagé c'était une super idée et aujourd'hui épisode cartonne et ça marche hyper bien et on est hyper content de l'avoir lancé mais c'était diamétralement opposé à néonès et en fait nous on avait des équipes qui savaient faire du fitness low cost du fitness grand public du fitness à la cool et là il fallait qu'on crée un concept de fitness avec tous les codes du premium performance etc et en fait nos équipes savait pas très bien faire et en plus il faisait pas très bien moi mais je me mets dans les équipes on ne savait pas très bien faire et en plus en bossant sur épisodes ont commencé à à perturber le concept néonès qu'on avait envie de faire un peu du épisode chez néonès alors qu'en fait pas du tout fallait garder notre ligne directrice donc très vite aussi j'irai un mois après le lancement on s'est dit qu'il fallait absolument qu'on sépare toute la partie exploitation toute la partie marketing toute la partie commercialisation et on a recruté un mec génial qui est maintenant le dg d'épisodes qui est devenu directeur des opérations d'épisodes et qui a vraiment pris en main le concept sur tout l'aspect premium et performance et c'est comme ça qu'on s'en est sorti mais c'était un vrai c'est sûr que c'est des deux extrêmes de la gamme est-ce qu'il ya des conseils que tu pourrais donner à des jeunes sorties des secs ou non qui ont envie d'entreprendre alors moi j'ai enfin déjà un l'idée n'est pas le point c'est trouver les équipes l'associé etc de ne pas trop réfléchir moi j'avais une phrase à lui c'est qui disait la sagesse et d'être fou lorsque les circonstances en valent la peine c'est vraiment ça quoi on se dit ok on faut y aller et il faut pas trop réfléchir ce que si on pense trop on le fera jamais c'est quand même un sacré chemin compliqué mais qui est passionnant donc en fait c'est ce qu'on avait trouvé l'associé il met tout son coeur et puis et puis l'idée il y en a plein donc voilà enfin c'est les trois ingrédients on va dire ok la sagesse c'est d'être fou lorsque les circonstances en valent la peine on retire merci beaucoup à rien d'ailleurs